... Mesdames, Messieurs, carré amic, les souvettes, les bonjour et la benbegou d'Anis à l'Université Anticor. Et comme vous le voyez, nous sommes à Nice parce qu'on commence toujours avec le fameux quart d'heure niçois. Mais je vous remercie d'être si nombreux ce matin. En tant que co-référent Alpes-Maritimes avec mon collègue Gilles Rénéraud, j'ai le plaisir d'ouvrir ces journées d'échanges et de réflexions l'échange et la réflexion qui, comme vous le savez, sont le préalable indispensable à l'action. On y reviendra. Anticor, vous connaissez notre association de citoyens et d'élus, lutte contre la corruption et lutte pour l'éthique en politique. L'un ne va pas sans l'autre. On peut dire plus largement qu'on travaille pour la transparence de la vie publique et pour la participation citoyenne. Tout cela sans parti pris, parce que vous le savez, l'éthique n'est pas de droite et de gauche. Au contraire, elle rassemble tous les démocrates et c'est quelque chose que notre association rappelle chaque jour. Alors, je tiens bien sûr à remercier chaleureusement tous les bénévoles sans qui ces deux journées n'auraient pas été possibles. Ils ont accompli un gros, gros travail et grâce à eux, on a un plateau de qualité. Donc, merci aux intervenants d'avoir accepté notre invitation. On a un espace librairie où vous pouvez vous procurer les livres des intervenants. Il y a un espace dédicace, donc n'hésitez pas à les solliciter. Vous avez la buvette et vous avez quelques stands d'informations que je vous invite à consulter également. On a mis en place aussi un dispositif un peu particulier puisqu'on est retransmis en live sur Facebook. Donc, c'est pour ça que je vais vous demander de couper vos téléphones portables si possible et d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit de fond pour permettre aux personnes qui nous suivent sur Facebook de le faire dans les meilleures conditions. On a aussi mis en place un live tweet. Donc là, le live tweet, vous pouvez toute la journée utiliser Twitter en utilisant le mot dièse anticorps, ce qui permettra toujours sur les réseaux sociaux à chacun de suivre nos débats. Ce live tweet sera notamment animé par les étudiants de l'IUT Journalisme de Cannes qu'on remercie d'être avec nous aujourd'hui. Donc, toutes les tables rondes seront suivies d'échanges, bien sûr, et de questions avec la salle. Et pour finir sur le dispositif, nous enregistrons tout et nous retransmettrons ces conférences et ces tables rondes sur nos sites Internet. Pour être complet, je dois ajouter que demain, les adhérents anticorps se réuniront et se formeront pour concrètement, dans leur commune, changer les pratiques. Donc, vous voyez, on revient sur du pratique et sur du concret. Le pratique et le concret, c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans les Alpes-Maritimes et qu'on connaît bien, parce qu'on a beaucoup à faire, sûrement à hasard. J'hésite toujours à remercier, en fait, les magouilleurs de tout poil qui nous poussent à user du pouvoir citoyen qui est le nôtre. Mais on est une des antennes locales les plus actives de France, la plus nombreuse, en tout cas, après Paris. On est 80 adhérents et on essaie de se structurer par communes, ce qui est une petite spécificité par rapport aux collègues des autres départements. Donc, je ne vais pas citer tout le monde, mais voilà, on a des référents communaux à Cannes, à Mont-de-Lieu, à Valoris, à Nice, à Antibes, au-pas dans les Payons, à Menton, etc. Nos actions, pour vous parler rapidement des actions d'anticorps 06, elles sont assez représentatives de l'éventail anticorps. C'est-à-dire que, déjà, on informe les citoyens. Notre priorité, c'est qu'on est une association de plaidoyers, donc on est là pour informer les citoyens. Donc, on fait des rencontres-débats, notamment les dernières à Valoris, à la Trinité, autour du livre d'Hélène Constantie, qui interviendra tout à l'heure. On a aussi une mission, pendant les élections, de promouvoir les chartes éthiques qui sont présentées par anticorps pour mettre en avant les élus vertueux. Et nous avons notamment un maire, une mairesse, pour être précis, à Biote, Guylaine Dobras, qui est signataire de cette charte anticorps. Et le gros de notre action, c'est vraiment la veille citoyenne. Presque un contre-pouvoir, mais je pense que le terme de vigie citoyenne est approprié, dans le sens où on observe ce qui se passe, et quand on voit un manquement, on alerte les pouvoirs publics. Ça peut prendre la forme d'un simple courrier au maire, par exemple, ce qu'a fait encore Laurent Toulet, cette semaine, au Canet, en interrogeant Mme Tabarro sur les moyens de la ville qui auraient été mis à disposition de M. Copé pour la campagne des primaires. Mais ça peut aussi prendre la forme d'une interpellation auprès du préfet. C'est ce qu'on a fait, notamment sur le château d'Itère, à Grasse, une affaire de construction irrégulière. Quand nos interpellations ne fonctionnent pas, on n'hésite pas à aller en justice. Là, on a plusieurs dossiers. Je ne vais pas tous vous les lister ni vous les commenter. Il y a un stand anticorps, on en parlera bien volontiers ensemble. Mais je voudrais en citer quelques-uns. L'affaire Big Malion, par exemple, une des premières plaintes qui a été déposée en France, l'a été à Menton. L'affaire du Grand Stade de Nice, qui est instruite par le Parquet National Financier, nous avons déposé une plainte dans cette affaire. Comme la seconde affaire instruite par le Parquet National Financier dans les Alpes-Maritimes, il n'y en a que deux, c'est celle du port de Golfe-Jean, qui est une affaire tentaculaire qui mêle au grand banditisme, paradis fiscaux, opacité de gestion et faillite des pouvoirs publics. On a également déposé une plainte émise à disposition d'un candidat aux primaires des présidentielles. Et un dossier sur lequel je ne manque jamais de rappeler, c'est celui des affaires canoises. Un dossier, on va dire, de favoritisme présumé sur l'attribution de marchés, discothèques, plages, qui a le plus grand mal à avancer. Et c'est bien dommage parce que c'est un dossier particulièrement intéressant. Et encore une fois, on a déposé plainte dans ce dossier-là. Si je lise les dossiers, ce n'est pas pour vous dire que dans les Alpes-Maritimes, on est les meilleurs, qu'on travaille bien et tout, d'ailleurs, on aimerait bien avoir à se dispenser de déposer toutes ces plaintes. Mais c'est pour vous montrer l'éventail et pour vous dire surtout que sans anticorps, ces dossiers seraient passés sous les radars. Et parce que cette association existe, parce que nous sommes ensemble réunis autour de cette salle, et grâce aux avocats qui nous accompagnent, il faut saluer Maître Rizzo à Nice, qui interviendra tout à l'heure, Maître Dupra à Cannes, Maître Carsanti aussi, qui interviendra, grâce à nos avocats et grâce à notre association, on dépose des plaintes, on obtient des résultats et on arrive à changer les choses. Vraiment, on a parfois une impression d'impuissance, mais non, il faut le dire, on change les choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Parce que du coup, moi, je ne m'arrête plus. Tout ça pour vous dire qu'on fait des actions concrètes, et par ces actions concrètes, on porte aussi des valeurs. On porte des valeurs tous les jours, notamment, on met en avant le pouvoir citoyen, dont je parlais toujours. Les citoyens ont le pouvoir, encore faut-il qu'ils l'exercent. Et c'est là l'enjeu aussi de notre association, c'est donner envie aux citoyens de participer et d'exercer le pouvoir qui est le leur. Je termine en insistant sur un point, c'est que c'est notre totale indépendance. On n'accepte aucune subvention de qui que ce soit, et toutes nos ressources proviennent exclusivement des adhésions à l'association et des dons que nous recevons. Donc sans, vous voyez, l'université d'aujourd'hui, demain, toutes nos actions en justice, etc., ça a un coût, et c'est possible que, parce qu'il y a des personnes comme vous, comme moi, qui adhérons à cette association, et qui la finançons modestement. Donc je suppose que vous me voyez venir, mais vous avez devant vous un petit bulletin d'adhésion que je vous invite à remplir et à déposer à l'entrée. Ça fera plaisir aux trésoriers et ça fera surtout plaisir aux adhérents locaux des Alpes-Maritimes dont je suis. On aura plaisir à vous accueillir pour passer de la réflexion de ces deux jours à l'action. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, de bonnes universités, et à dire aux adhérents et aux futurs adhérents que vous êtes, à s'y réveiller. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.